Bonjour Maximilien. Bonjour. Donc aujourd'hui on est ici pour relater de ton séjour au Burkina Faso. Donc premièrement, quand est-ce que tu y allais ? Moi j'y suis allé en fin février de l'aigraria avec l'ASMA. D'accord, donc tu es en terminale ? Tu es donc en terminale économique et sociale. Voilà, d'accord. Donc combien de temps es-tu resté au Burkina Faso ? On est resté neuf jours. Et quel âge avais-tu lors de ton expérience ? J'avais 15 ans, je venais d'avoir 16 ans. D'accord. Donc en fait au Burkina Faso tu t'y es rendu par l'intermédiaire de Stan Afrique ? Exactement. En fait Stan Afrique, il faut savoir ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que Stan Afrique est une branche de l'ASPA. L'ASPA qui est l'association de solidarité en partenariat éducatif avec l'Afrique. Il y a plusieurs sous-associations dans différents lycées, collèges et écoles comme la Tramontane, Stan par exemple. D'accord. Donc pourquoi tu as eu envie de t'y rendre ? Actuellement, enfin en fait moi c'était... j'avais pas beaucoup entendu, j'étais pas beaucoup investi dans tout ce qui est Stan Afrique, l'ASPA, j'en avais pas beaucoup parlé. Et un jour on me porte de français, monsieur Delof, suite à un cours qu'on avait vu où on avait parlé de l'altérité du voyage, on m'a entendu parler du tourisme en particulier. Et après mes propos, à la fin du cours, il est venu me voir et il a parlé de ce projet. C'était vraiment à la fin, quand tout se décidait après, il m'a parlé et j'ai tout de suite emballé parce que je ne peux pas louper cette occasion. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'humanitaire ? Je voulais dire que c'était juste à ce moment-là, parce qu'avant j'avais une certaine idée de ce que c'était l'humanitaire, avant je n'étais jamais investi à façon bénévole ou en donnant de l'argent. Mais là, c'était en donnant mon temps ou de l'argent et à partir de ce moment-là, c'est là où je me suis vraiment investi dans l'humanitaire. D'accord. Et oui, alors est-ce qu'on peut vraiment définir ça comme de l'humanitaire ? C'est pas un voyage humanitaire à proprement dit, parce que quand on parle de voyage humanitaire à proprement dit, c'est par exemple aller construire une école, dans un village. Quand je venais là-bas, je n'ai jamais fait un travail, quelque chose de physique. Je n'ai jamais fait du travail comme une construction. En fait, c'est plus, c'est ça, tout est dans le monde de l'association. C'est l'association de solidarité en partenariat avec l'Afrique. C'est rencontrer les gens, comprendre leur réalité, comprendre ce qui se passe là-bas, discuter avec eux, et surtout comprendre qu'il y a d'autres choses et comprendre ce que c'est, au fond, l'altérité. Et te sens-tu très impliqué dans ce domaine ? Si je me sens très impliqué dans la store ? Oui, tu en as fait dans ce genre d'expérience ? Bah oui, puisque cette année, on n'a pas trop trop, puisque tous les autres membres qui étaient partis avec moi sont partis. Les cinq élèves qui étaient avec moi sont plus à cette année. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la dernière du concert de Chiracombe qu'on a organisé. Donc ça, c'est des choses dans lesquelles je me suis beaucoup investi. Parce qu'il faut savoir que le rôle qu'on a, c'est aussi premièrement en tant qu'élèves qui se sont allés, c'est d'y aller premièrement. Mais aussi au retour d'avoir une certaine proximité avec l'association et de soutenir les projets. Parce que notre objectif, c'est d'aller là-bas, de revenir, d'essayer de faire comprendre après aux gens les réalités, comment elles sont là-bas et qu'il y a des réalités différentes de la France, de Cannes, de Stannes. Et grâce à ça, c'est de récolter des fonds, il y a d'autres projets, mais pas seulement des fonds. C'est de récolter plus le temps des gens. Par exemple, quand il y avait des collégiens, des sixièmes, qui distribuaient des petites vignettes. On a fait une fraise de petites vignettes sur les toilettes de Stannes en avril, je crois en mai. Donc c'est ça, c'est essayer de faire comprendre aux gens qu'on peut donner de l'argent, mais aussi du temps. D'accord. Et dans quelle partie du Burkina Faso est-ce que tu t'es rendu, dans quelle ville ? Moi, j'étais à Dano, c'est une toute petite ville. En fait, je logeais chez des prêtres locaux, qui sont en partenariat avec Frédéric Bernardo, qui est le président de l'ASTA. Donc c'est quelqu'un, c'est des gens avec qui il a des liens humains très très proches. Et j'ai été très très bien recueilli, c'était au sud du Burkina Faso, je crois qu'on a l'image là. Dano, voilà, c'est juste par là, en bas. D'accord. Et qu'as-tu fait lors de ton expédition exactement ? Alors, il y a eu plusieurs choses. C'était surtout des rencontres avec des gens. Je ne peux pas tout vous citer. Par exemple, on est allé plusieurs fois dans les écoles, on a rencontré des jeunes. On a passé toute une après-midi avec des jeunes de notre âge. Enfin, pas du même niveau scolaire que nous. Parce que là-bas, il faut savoir que c'est une réalité qu'on ne s'en doute souvent pas. Souvent en terminale, ils ont 20, 21 ans, 22 ans. On a beaucoup discuté avec les gens là-bas. Et c'était des moments géniaux. On a rencontré des élèves et plein de locaux qui ont des activités différentes. Enfin, c'était de la rencontre. Ils s'étaient rencontrés une nouvelle culture et une nouvelle personne. Et tu gardes les contacts avec les Burkinabés ? Oui, certains. Je suis en contact avec eux. Il y a des billets des réseaux sociaux ou encore de l'ASPA. Parce que je sais que Frédéric Perradeau, le président, et tous les membres de l'ASPA restent en contact avec les locaux qui sont en partenaire avec l'ASPA. D'accord. Donc, si tu as gardé des contacts, ça veut dire qu'on peut dire que tu as tissé des liens avec ces... Ah oui, totalement. Et puis, ce n'est pas beaucoup de liens parce qu'on ne peut pas dire que tu as des liens sur la jurée. Mais humainement, c'est quand même une claque assez forte et on a tout qui est exacerbé. Donc, l'amitié avec les gens, elles sont aussi beaucoup plus facilement d'amitié avec les gens. D'accord. Donc, le Burkinabés, oui, c'est un pays en voie de développement. Donc, ce qui veut dire que les conditions de vie n'est certainement pas similaires aux autres, je te dis. Évidemment, sans doute bien, les conditions de vie sont très différentes. Et malgré ça, ce qui est quand même assez frappant... Après, je ne vais pas entretenir un mythe. Ça peut paraître un peu banal de dire ça. Mais l'accueil des gens, à quel point elle était chaleureux, c'est quand même quelque chose d'assez frappant. Par rapport à l'accueil des gens. Après, sur les conditions matérielles, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui changent. Il n'y a pas d'autres choses. C'est différent. Mais bon, humainement, c'est vraiment un grand claque humainement. Et le climat, est-il difficile d'adaptation ? Le climat, oui, un peu. Le climat, il a fait chaud au début. Il a fait très, 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 très chaud. Mais au bout du deuxième, troisième jour, on s'habitue, voilà. D'accord. Et donc, lorsque vous étiez là-bas, on nous a dit qu'il n'avait rien fait de matériel. Mais vous avez dû certainement vous fixer des objectifs à remplir peut-être prochainement ? Oui, exactement. C'est-à-dire que chaque année ou tous les deux ans, il n'y a pas certains projets. Comme par exemple, je crois que c'était il y a 5-6 ans, on a fait la construction d'une cantine. Avec, en plus, l'approvisionnement chaque année en repas. Ce qui permet d'assurer au moins un repas par jour aux enfants locaux. Si vous pouvez vous raconter une anecdote qui nous rend compte des difficultés que rencontre certains jeunes, enfin, le pays en lui-même. Il y a, enfin, cette cantine, c'est-à-dire que la création de cantine a été créée à la suite de cette histoire. En fait, c'était un jeune qui, vu qu'il n'y avait pas de cantine, il devait faire 8 km à pied sous le cagnard pour rentrer chez lui. Et il est monté dans un arbre pour prendre un fruit. Il est tombé, il s'est cassé le bras. Et c'est après-là que l'association est arrivée. C'est la première fois qu'on est arrivés là-bas. Donc, l'association a financé l'opération du bras. Il a été enlevé du bras et depuis, on a créé justement cette cantine. Et le projet de cette année, c'est la construction de 60 latrines dans plusieurs écoles. En sept ou six écoles différentes, parce que c'est aussi notre école qu'on ne pense pas, c'est que les gens là-bas, avec des jeunes filles, c'est un problème pour elles de ne pas avoir de toilette qu'on n'y pense pas. Oui, bien sûr. C'est quelque chose de même. Les conditions sanitaires, c'est important, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais plus tard ? Je sais, je n'ai pas tellement une idée fixe, mais je sais que l'humanitaire reste une voie très probable et facilement envisageable. Et qu'est-ce que tu envisages comme études supérieures ? Pour l'instant, je me prépare au concours de Sciences Po Paris, que je vais passer en mars, et pour la suite, c'est clair. D'accord, bien sûr. Et est-ce que, oui, tu aurais tendance à inciter les jeunes de notre âge à s'engager ? Vraiment, 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 oui. Parce que c'est quelque chose... Quand je suis allé là-bas, je n'étais pas la même personne que quand je suis revenu. Il y a vraiment une différence. C'est vraiment une plaque dans la tête, on n'est pas pareil. Et puis, on peut se dire, oui, l'humanitaire, c'est juste de mettre de l'argent ou faire un peu de l'argent. C'est pas ça. Donner du temps, c'est très, très, très important aussi. Parce que vous ne savez pas, le nombre de personnes nous ont idée à quel point c'était facile. D'accord. Tu nous as dit que, oui, tu fais partie avec des prêtres. Donc, est-ce que la religion est impliquée dans ce genre de démarche ? Moi, personnellement, je ne suis pas du tout catholique. Mais là-bas, oui, évidemment, avant d'avoir le repos, on s'était prilière. Mais bon, c'est vrai. Par l'espèce, je respectais mon silence. Et on en a discuté avec des prêtres, on en a parlé. C'est tout à fait, c'est pas un voyage religieux. C'est-à-dire, on peut faire un choix. Il y a des gens qui étaient religieux, qui étaient chrétiens, catholiques, qui participaient aux actes religieux. Après, culturellement aussi, c'est important. Parce que la religion chrétienne est très importante. Par exemple, j'assistais à une messe en local. Ça durait 4 heures en local. Mais c'était quand même assez, beaucoup d'émotion. Parce que tous ces gens, c'est tellement important la foi pour eux. C'est vraiment vachement très, très, très poignant de rencontrer une telle diversité dans la foi des gens. Et comment est-ce ton planning ? Le planning, c'était à peu près... On avait chaque jour, le matin, on devait visiter une école. On visitait à peu près une ou deux écoles par jour. On laissait nos fournitures à la fin de notre visite. Parce que vous savez qu'on leur a laissé une vraie école de fournitures scolaires. Il y a d'ailleurs très, très, très bien marché. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cette école de fournitures. Et on ne distribuait pas les fournitures. Mais on laissait discrètement un sac à la fin de notre visite. On rencontrait les jeunes. Et puis des fois, on allait, par exemple, dans une ferme école. On allait voir les projets grâce par les faits. Et on établissait l'état des choses. Et est-ce que les habitants là-bas parlaient dans les français ? Oui, en général, oui, ça c'est la majorité. Mais la langue locale, c'est pas le français, mais la langue locale, c'est le daga. C'est la langue nationale, c'est le français. La langue de communication en anglais ? Non, non. Pas souvent en anglais. Plutôt en français. Les gens ont plus tendance à parler français. D'accord. Et est-ce que tu as pu assister à leurs cours, oui, régulièrement ou pas ? Ah oui, oui. Enfin, pas si je suis allé dans des cours. Mais plutôt des cours de jeunes. On allait dans des petites sections, grandes sections d'intérêt. Et puis, on avait beaucoup d'émotions. Parce que par exemple, quand les classes sont très grandes, quand une classe de 60 petits garçons et filles qui vous chantent pirouette, cacahuète, la tue-tête, c'est quand même assez sympathique. Oui, des émotions finées, effectivement. Et voilà, de mon côté, personnellement, je pense pouvoir inciter certains jeunes à le faire. Effectivement, français. Renseignez-vous. Après, n'hésitez pas à les voir. Monsieur de l'offre. D'accord. Je pense que c'est une bonne démarche à suivre. D'accord. Merci beaucoup, Maxime. Avec plaisir. Bonne journée. Merci, au revoir.